Symbole d'une des batailles les plus sanglantes de la seconde guerre mondiale sur le front pacifique. Aujourd'hui, surnommé l'Hawaii japonais, à mi-chemin entre Kyushu et Taïwan. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'archipel Ryukyu, mieux connu sous le nom de l'archipel d'Okinawa. Et ce, en 5 minutes. Prenez place dans le Shinkansen de l'histoire du Japon, installez-vous confortablement, nous quittons la gare. Il y a 22 000 ans, les premiers hommes sont arrivés sur l'archipel Ryukyu. D'où venaient-ils ? Personne ne le sait. Cependant, il existe de nombreuses pistes. Je ne vous en confierai que 3, paraissant selon l'office du tourisme d'Okinawa, comme les plus probables. Ils viendraient donc soit d'Australie, soit d'Indonésie, soit de Chine. Ils seraient arrivés par un couloir de terre, présent à la préhistoire. Et selon Pierre-François Souris, ce couloir reliait la Corée au Japon, puis à ce qui allait devenir l'archipel Ryukyu. La population est avant tout pêcheuse-cueilleuse, et ce, jusqu'à la fin de la période Gutsuku au XIIe siècle. C'est à ce moment-là que l'agriculture se développe fortement. Jusqu'au XIIe siècle, l'histoire d'Okinawa est plutôt calme. L'archipel vit du commerce avec ses voisins maritimes, recevant et envoyant des ambassades. L'archipel était tributaire de la Chine, bénéficiant de sa protection, ce qu'elle lui rendait par l'envoi de cadeaux et d'ambassades. Parce qu'il n'y avait pas de service de poste, il fallait bien envoyer quelqu'un emmener les cadeaux. Et c'était justement le rôle des ambassades. Au XIIe siècle, l'autorité chancelante du dirigeant d'Okinawa peut être un roi, le pouvoir n'étant pas très clair jusqu'à cette période. Toujours est-il que l'héritier du pouvoir d'alors n'a pas l'autorité suffisante pour garder sous sa tutelle les seigneurs lui devant allégeance, appelé Adji. Adji, c'est le nom justement de ce roi, et donc du coup le titre qui irrite le fils en question. On date de cette période d'édification de Gusuku, des forteresses donnant leur nom à la période. Au XIVe siècle, vient la période Sanzan, ou période des trois montagnes. C'est à ce moment-là que la situation se calme sur l'archipel, voyant la naissance de trois royaumes. Hokusan, ou la montagne du nord, Chuzan, ou la montagne du centre, et Nanzan, ou la montagne du sud. C'est en 1429 que les trois royaumes sont unifiés sous la tutelle d'un seul homme, Shohashi, le nouvel Adji de l'archipel. Donnant ainsi naissance au royaume Ryukyu, première puissance unifiant l'ensemble de l'archipel. Car jusqu'à maintenant, on avait soit plein de petites chefferies, soit trois royaumes avec la période Sanzan, et maintenant on a un pouvoir unique pour l'ensemble de l'archipel. L'archipel prospéra en tant que royaume indépendant jusque dans les années 1591. Pendant cette période, le commerce fonctionnait très bien et l'archipel Ryukyu commerçait même avec le Siam, actuel Thaïlande, et le Luzon, actuel Philippines. Tout comme le Japon, renommé Shipango par les Européens. L'archipel Ryukyu fut renommé Lekyos, ou Goresu, selon les documents. Recevant de nombreuses ambassades chinoises, principalement lors des intronisations des souverains, la culture de l'archipel Ryukyu s'est petit à petit raffinée vis-à-vis des yeux extérieurs, notamment chinois. En 1591 débute l'invasion du royaume Ryukyu par la province de Satsuma, actuelle Kagoshima. Il ne s'agit pas d'une conquête, car en 1606, le royaume de Ryukyu n'est pas absorbé, mais placé sous le contrôle de Satsuma. Ce qui fait que l'archipel, tout en voyant des ambassades régulières à Edo, continuait d'entretenir des relations avec la Chine. C'est en 1875 qu'Okinawa naît. Le royaume Ryukyu est aboli, et les relations avec la Chine sont interdites. Et ce, afin de s'accorder avec la politique nationiste de l'ère Meiji. L'archipel accueille son premier préfet en 1879. Okinawa suivit le processus de modernisation enclenché en métropole. Cependant, la bataille d'Okinawa du 1er avril au 22 juin 1945 fut extrêmement destructrice pour l'archipel, tant pour la population que pour son patrimoine culturel. On la retient notamment comme étant la bataille la plus sanglante de la seconde guerre mondiale sur le front pacifique, ainsi que l'unique bataille sur le territoire japonais. Enfin, suite à la seconde guerre mondiale, Okinawa fut sous tutelle américaine du 15 décembre 1950 au 14 mai 1972, soit pendant 22 ans, avant de revenir sous le giron japonais. Je terminerai donc cette vidéo en vous apprenant que, pour ce qui est du patrimoine historique d'Okinawa, ayant survécu à cette grande bataille, il fut placé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. J'espère que ce premier épisode de l'émission du Shinkansen vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la classe si ce n'est pas déjà fait. A commenter sous la vidéo si cela vous a plu et si cela vous intéresserait que je creuse le sujet. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 2 de l'émission du Shinkansen qui sera sur les invasions mongoles. Sous-titrage ST' 501 ...